Doctor Who c'est une série télévisée britannique de science-fiction créée par Sidney Newman et Donald Wilson. L'histoire de la série repose sur les aventures du Doctor Who qui voyage à travers l'espace et le temps à bord d'un vaisseau spatial le TARDIS. Le TARDIS du Doctor Who à l'apparence d'une cabine téléphonique de police bleue britannique des années 60, c'est ce que vous voyez sur la vidéo. Et le TARDIS est beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur ce qui étonne toujours toutes les personnes qui y pénètrent. Cette étrange caractéristique on la retrouve aussi dans un téléfilm américain intitulé la clé des mondes parallèles. Dans ce téléfilm on peut voir une scène où l'une des personnes décide de rendre visite aux spécialistes des voyages dans les mondes parallèles. Il arrive devant son petit mobile home lorsqu'il y pénètre il se retrouve dans une place aussi grande qu'un gymnase. Déconcerté on va lui expliquer le pourquoi de la chose. Il semblerait d'après le témoignage d'un homme qui aurait travaillé dans certains programmes secrets américains que nos visiteurs extraterrestres auraient réussi à mettre au point ce genre de technologie. Nous sommes en 1974, la personne dont je viens de parler qui s'appelle Preston Nichols qui travaillait dans l'armée comme ingénieur électronicien a sur un jour emmené avec quatre hautes techniciens vers la base de White Paterson aux Etats-Unis. Ben les ovnis qui étaient récupérés par l'armée américaine étaient systématiquement envoyés vers cette base. Bon c'est pour cette raison qu'ils ont conçu des hangars dans les sous-sols de la base. Donc Preston Nichols et les quatre techniciens arriveront dans cette base où ils furent orientés vers un immense hangar en sous-sol où reposait un ovni de 16 mètres de diamètre. Bon d'après sa description l'ovni était argenté et possédait un dôme sur le dessus. Bon c'est un peu la caractéristique de beaucoup d'ovnis. Il y avait une rampe qui permettait de rentrer, c'est-à-dire de monter et de rentrer à l'intérieur. Et dès que Preston Nichols avait franchi l'entrée, il fut surpris de voir que l'intérieur de la soucoupe volante était beaucoup plus grand que ce qu'elle laissait apparaître vue de l'extérieur. C'était un simple disque de 16 mètres de diamètre. Et ce n'était pas une illusion d'optique car lorsqu'il traversait l'ovni d'un bout à l'autre, il explique que cela lui avait pris plus de dix minutes. Le secret de ce miracle, il le comprendra par la suite, c'est que l'intérieur de l'ovni qui paraissait démesuré était en fait obtenu par une technologie assez sophistiquée qui créait une autre réalité, beaucoup plus vaste, mais tout aussi matériel et utilisable. C'était assez pratique pour les techniciens car ils avaient beaucoup plus de place pour travailler. L'énergie antigravitationnelle utilisée pour la propulsion de ces ovnis était en fait dans ce cas exploité pour produire un autre espace-temps, mais sur une autre phase de fréquence qui n'était pas celle de la propulsion. L'antigravitation permettant de contracter l'espace-temps pour accrocier les distances entre les mondes. En fait, on exploite cette énergie antigravitationnelle pour fabriquer une autre réalité, sans pour autant mettre en mouvement l'ovni. C'est-à-dire que quand vous montez dans l'ovni, dans le poste de pilotage, vous avez deux phases. Vous avez la phase qui vous permet d'avancer et de rentrer dans l'hyperespace et vous avez une deuxième phase qui vous permet d'agrandir l'habitacle intérieur de l'ovni. Mais c'est basé sur le même principe de l'énergie antigravitationnelle dans les deux cas.